Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le mardi 8 septembre 2020-21h, 4h du Québec, puis on va les retourner dans l'univers de la chaîne History et les anciens astronautes qui seraient venus ici, cette théorie des extraterrestres, qui est fascinante et qui n'est pas du tout, du tout excentrique. Et c'est dans notre nature d'essayer de comprendre d'où on vient et d'essayer de comprendre qui on est aussi, c'est important. C'est comme vous et moi dans nos propres familles, surtout comme des individus comme moi qui a été adopté à l'âge de 40 jours. Des fois, tu peux être tourmenté par ça, puis essayer de comprendre ce qui est arrivé et essayer de trouver tes origines. Moi, je n'ai pas vraiment jamais été troublé par ça, mais il y en a qui le sont, je comprends ça. Mais la curiosité est toujours là, pareil. Donc, même chose pour si on extrapole et on va plus loin, d'où on vient, de qui on est issu. Sur la planète, il y a plein de sites ancestraux qui soulèvent beaucoup de questions sur leur construction. Que ce soit les grandes pyramides du plateau de Guizet, que ce soit plein d'autres monuments ou sites, ou ce qu'on appelle les fameux Stone Hedge, un petit peu partout, qui nécessiteraient une technologie incroyable pour soulever des blocs de milliers et de millions de livres, suscitent encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et c'est le sujet de la petite capsule en question que je vais vous partager. Comme d'habitude, je vais vous la traduire pour des raisons évidentes de droit d'auteur. Je ne peux pas vous la faire tourner, mais je vous laisse le lien dans la boîte de description. Elle dure cinq minutes. Puis honnêtement, ce que je vous résume, ce que je vous traduis, vous l'allez faire tourner après, puis vous allez vous retrouver et comprendre très facilement. Donc, je vous laisse le lien dans la boîte de description, puis on commence ça tout de suite. C'est concernant peut-être la possibilité que tout ça ait été fait par l'évitation. Il n'y a pas beaucoup d'explications autres que celles-là qui peuvent exister. Et on a un petit filon qu'on tient et qui peut peut-être prouver tout ça. Donc, on s'en va tout de suite avec le début. Ça dure cinq minutes et neuf. Très facile à comprendre. Je vous la traduis. Puis après ça, vous irez vous amuser à la regarder. C'est fascinant. Ça commence comme ça. Balbeck au Liban. Le fameux temple de Jupiter, vieux de 9000 ans, contient trois des plus grandes pierres monolithiques jamais connues dans le monde. pesant approximativement 1000 tonnes, 1000 tonnes chacune. Ou deux millions de livres chacune. Deux millions de livres chacune. C'est comme... Tu dois doubler pour arriver en... Si on veut convertir en kilos. Donc, un kilo. Donc, on doit diviser par deux. Donc, peut-être 500 millions de kilos. Un million de livres. 500 000 kilos chacune. Vraiment, vraiment, extraordinairement lourd. Puma Punku, en Bolivie. Qui est répandu à travers un plateau, hein. Qui est éparpillé à travers un plateau. Il y a des blocs de 100 tonnes. Qui sont précisément taillés. 100 tonnes. Et on croit qu'ils sont datés d'au moins 2000 ans. Et peut-être même plus vieux encore. Le fameux plateau de Gizeh, hein. Où il y a les trois grandes pyramides en Égypte. Les grandes pyramides. Il y a plus de 2,5 millions de pierres de lime. Et chacune pesant 5000 livres. Donc, que ce soit aussi à Jérusalem, en Iran, en Espagne. Partout. Partout à travers le monde. Il y a des monuments colossaux. En Grèce, au Chili. qui nous rappellent que notre passé est quand même mystérieux. Des structures gigantesques qui ont été construites il y a des milliers, des milliers d'années. Construites avec des pierres tellement massives que même les constructeurs modernes n'ont même pas essayé d'imiter, nous dit le narrateur. Et là, on s'en va voir justement un contracteur moderne avec son équipement. Et c'est fascinant de voir ça. Donc, le fameux... On voit une image d'un... d'un appareil de... de Caterpillar. Hein? Une espèce de... de grue. Peuvent lever des... des blocs de 22 tonnes, nous dit l'individu en question. Il s'appelle Stephen Van Der Hart qui est le copropriétaire de Stone Valley Materials. Donc, il dit même notre appareil, notre tracteur peut tirer ou pousser de peine et de misère un bloc ou un morceau ou une pierre de 40 tonnes. Quand on arrive dans les 50 tonnes, les pierres de 50 tonnes, les roches de 50 tonnes, on a besoin d'amener une grue. de l'appareil hydraulique et plein d'équipements massifs pour des pierres pour bouger et lever des pierres de 50 tonnes. Ça prend tout un autre équipement même dans notre technologie moderne. Et j'essaie d'imaginer comment ils ont essayé de... comment ils auraient pu bouger toutes ces monos... ces... ces immenses blocs et pierres et disent ça me renverse totalement. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Ils disent c'est même fou de juste y penser. Comment c'est possible qu'il y a 10 000 ans nos ancêtres ont réussi à déplacer les pierres, les monuments, les blocs les plus massifs nous dit Giorgio Tzucallos. Donc Giorgio Tzucallos que vous commencez à connaître qui est le... 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 le publisher j'essaie de me retrouver dans mon anglais français du magazine Legendary Times magazine nous dit que c'est soit qu'il y avait une autre civilisation qui existait avant nous qui a construit toutes ces structures et ces monuments qu'on voit partout et ces sites qui étaient là bien avant nous ou des extraterrestres ont importé des technologies puis qui les ont mis à notre disposition il n'y a pas de 36 possibilités donc tous ceux qui pensent comme lui et qui pensent qu'on a été visité par des anciens astronautes lointains donc toutes ces structures-là nous donnent des preuves évidentes que des êtres venant d'ailleurs ont visité la Terre et ils ont assisté aidé nos ancêtres à construire toutes ces structures et ces sites donc si on prend ces trois grands sites-là au Liban en Bolivie et en Égypte tous ces sites où il y a des c'est l'appel mégalithique et même plusieurs autres ont toutes des histoires bien spécifiques derrière elles toutes ces structures et ces sites qui nous dit que c'est toutes ces constructions-là ont été construites non pas par l'homme mais par les dieux utilisant le pouvoir de la lévitation donc il y a des mythologies des mythes des anciens mythes nous dit Giorgio nous parle de fait que certaines de ces pierres ont été mises en place avec des sons donc ces pierres-là soudainement se sont mises à léviter et se sont placées à leur endroit précis et toutes les légendes locales par exemple de Stonehenge parce qu'on voit les images de Stonehenge nous parlent que toutes ces grandes pierres qui sont hallucinantes vous allez les voir dans les images ont été transportées par une forme de lévitation et quand tu regardes les images que vous allez voir c'est impossible je vais vous la montrer juste ici on prendra juste un instant quand même pour juste regarder ça regarde comment ça a été placé sur ces deux immenses méga blocs et d'autres ici et d'autres ici on parle de plusieurs plusieurs milliers de tonnes c'est vraiment hallucinant wow donc on parle beaucoup de lévitation même dans les histoires de mythologie et les légendes locales concernant ces sites là donc similaire à cette histoire mythique de Stonehenge les anciennes légendes de la Bolivie donc les fameuses pierres de Punta Ponco ont flotté pour se mettre en place donc dans le cinquième siècle avant Jésus-Christ le l'historien grec Hérod écrit que les égyptiens avaient eu on leur avait donné la connaissance des dieux venus du ciel comment pour comment faire voler ou léviter les fameuses pierres de l'îme avec ces pierres là avec lesquelles on a construit les grandes pyramides donc ce qu'on voit c'est la vraie vraie possibilité nous dit David Wilcock l'auteur de The Ascension Mystery que des civilisations qui ont visité la terre à travers le monde et à chaque fois qu'ils l'ont fait et pour eux c'était important de transmettre cette connaissance là pour que tous ces sites puissent être construits donc ils auront on parle ici entre autres ils auront parlé des fréquences acoustiques et ça c'est quelque chose qui revient même aujourd'hui encore les fréquences Nikola Tesla on a parlé beaucoup pour connaître et découvrir et comprendre les mystères de l'univers on devrait on devait il y a des fréquences spéciales pour ça et pour les ça ce serait même des fréquences les clés pour comprendre et libérer les mystères de l'univers l'université de Bristol écoutez bien celle-là maintenant ça c'est fascinant en Angleterre on est le 17 janvier 2017 il n'y a pas longtemps donc des chercheurs ont révélé un prototype de ce qu'ils ont appelé une espèce de rayon ou fréquence un petit appareil portatif de fréquence donc ça se tient dans la main qui peut faire léviter des petits objets très légers vous allez le voir dans la vidéo on voit la fameuse scène donc en utilisant seulement les fréquences on a réussi à faire léviter avec ce petit appareil qu'on tient dans la main des petits morceaux vous allez voir des petits morceaux de matière très légère c'est fascinant donc récemment on nous dit que l'université de Bristol est arrivée avec un petit un petit appareil qui peut tenir dans la main qui est rempli dans son dans sa conception vous allez voir de petits haut-parleurs nous dit Jason Martel l'auteur de Knowledge Apocalypse et celui qui tient cet appareil-là doit se concentrer et avec juste les les fréquences il réussit à faire léviter des petits objets très légers vous allez voir et c'est hallucinant donc quand tu regardes cette nous dit l'individu en question cet appareil-là portable est-ce qu'on peut extrapoler l'idée donc ça c'est une technologie qui est à ses premiers balbutiements pour nous ici mais que dans les temps anciens mais que dans les temps anciens on avait déjà la connaissance pour faire léviter des gros 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 morceaux des grosses pièces de pierre donc vraiment vraiment fascinant je vous laisse ça dans la boîte de description amusez-vous maintenant vous savez de quoi il est question de comment de quoi on parle là-dedans séquence par séquence et c'est vraiment vraiment bien fait et c'est fascinant comme d'habitude la lévitation vraiment un filon qui tient la route qui tient la route